Quand vous êtes initié au grade de maître, dans la majorité, enfin dans une grande part de rites maçonniques, vous êtes reçu franc-maçon, on vous frappe sur les deux clavicules et sur le front. J'ai mieux vous dire que c'est très énergétique et que là aussi on en prend pour toute une vie. Alors Naït et Lomas ont trouvé dans la momie d'un pharaon qui s'appelle Sekhenére Tao, justement les origines de ces fameuses trois blessures, de ces fameux trois coups. Effectivement, la momie a des clavicules brisés et le crâne enfoncé. Or il se trouve qu'on a un archéologue en France qui s'appelle Jean-Louis Bruneau, qui est chercheur au CNRS et qui a fouillé absolument toutes les fausses sacrificielles gauloises du 5e siècle avant notre ère, notamment le temple de Gournay-sur-Aron dans l'Oise. Qu'est-ce qu'on trouve dans les fausses sacrificielles du temple de Gournay-sur-Aron ? Alors on trouve des tas d'animaux sacrifiés, notamment des bœufs qui ont le crâne enfoncé, mais on trouve aussi des restes humains, des clavicules humaines et des crânes qui sont brisés et enfoncés. Donc moi, à mon avis, il est très clair qu'on peut, au lieu d'aller chercher très loin en Égypte les motifs du psychodrame de réception au grade de maître, au lieu d'aller chercher ça en Égypte, on peut peut-être, puisqu'on le trouve sur notre territoire, encore dans l'Oise aujourd'hui, vous allez voir au musée Vivnel à Compiègne, vous trouverez tous les matériels qui ont été retrouvés dans les fausses sacrificielles, vous verrez les clavicules humaines brisés, etc. Donc c'est là, sur notre sol, moi en tant qu'occidentale, je ne vois pas pourquoi j'irais chercher les racines du grade de maître en Égypte plutôt qu'ici. Et donc je reste persuadé que ces rites sacrificiels gaulois, donc celtes, sont effectivement, que ce sont eux qui ont généré ensuite... Alors par quel biais, par quelle transmission, je n'en sais absolument rien, mais il est très clair que je trouve qu'ils ont fortement influencé les rites maçonniques d'aujourd'hui. Puis je pourrais vous dire plein d'autres choses, mais alors à ce moment-là, je me ferais excommunier certainement.